Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises EURUSD qui laisse sa dynamique haussière puisqu'on avait des niveaux de résistance qui continuaient à s'imposer comme support mais avec la rupture ici de cette zone des 1.14 et notamment celle ici des 1.1370 et bien la paire de devises EURUSD revient ici dans une zone de range qu'elle a occupé pendant pourtant quelques mois on pensait ici que la sortie ici allait déboucher sur un retournement de la tendance qui pourrait être confirmée ici par la rupture de la zone des 1.1523 mais pas du tout on a cassé ici, on a trouvé un premier support ici sur une zone proche des 1.14 et puis on a accéléré ici à la baisse pour réintégrer cette zone de range donc d'un point de vue global on reste toutefois dans une possible sortie de la dynamique quand on regarde ici ce que l'on peut tracer je dirais comme droite de tendance et bien on obtient à peu près ce genre de choses et ce que l'on peut constater c'est que concernant ici la dynamique moyen terme on a marqué une tentative lorsque l'on se rapproche on peut constater ici et bien que le tracé a servi de support ici sur toute cette phase mais on réintègre ici donc la cassure a eu lieu on parle donc de cassure avortée dans ce cas là dans certains cas qui peuvent arriver le fait ici d'avoir une cassure qui s'invalide assez rapidement si on revient rapidement ici sur la zone des 1.1235 et surtout sur la zone ici des 1.1180 il peut s'agir en fait d'un retournement de tendance qui pourrait marquer une accélération brutale d'un point de vue moyen terme sur cette paire de devises donc par rapport à ce mouvement ce qu'il faut surveiller c'est cette zone ici des 1.1235 ça sera le premier élément si on casse rapidement 1.1235 1.1180 devrait faire de même dans ce cas là on pourrait connaître une accélération vers des supports encore inférieurs ceci est dû au fait que et si la cassure a été rapidement invalidée par contre si on se stabilise ici autour des 1.13 1.1290 là clairement il s'agira juste d'une réintégration et d'une fausse sortie par rapport à cette résistance sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation alors compte tenu de cette dynamique ici précédente où on a presque 600 pips d'amplitude le fait d'avoir ici un petit retracement ne remet pas en cause cette tendance toutefois sur la tendance directe ici que nous avons entre ce point bas et le point haut marqué récemment on entame ici la zone 50 61,8% donc clairement par rapport ici à cette zone des 1.3550 si on continue à consolider et que l'on casse cette zone et bien on pourrait avoir un signal d'objectif de retracement total qui pourrait viser un retour ici sur la zone des 1.3430 donc le point à surveiller ici c'est tout simplement cette zone des 1.3550 une rupture haussière ici des 1.3615 suivie d'une cassure nette ici de la moyenne mobile 20 exponentielle pourrait nous redonner des velléités haussières mais il faudrait confirmer par une rupture ici de la zone des 1.3675 pour l'instant ça reste donc baissier sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain sur l'or pas grand chose à dire on reste ici dans une évolution globalement horizontale on a juste pris un étage de plus par rapport à ce précédent range donc toujours très peu de tendance sur le métal jaune on est revenu ici tester ce qui est devenu la zone médiane du range court terme actuel donc entre 1780.50 et 1831.50 on est venu donc au contact de cette zone on se stabilise il n'y a pas de mouvement directionnel fort même la précédente dynamique ici n'est pas parvenue ne serait-ce qu'à venir inquiéter ici cette zone de résistance donc ça reste neutre d'un point de vue court terme sur le métal jaune et puis enfin sur le WTI et bien nous pouvons constater que l'objectif est atteint alors c'était assez net jusqu'à il y a quelques minutes puisque lorsque je préparais cette analyse et bien on avait bien ici plusieurs bougies qui venaient ici tester cette zone de résistance des 84.85 dollars le baril comme une résistance majeure donc c'était l'objectif donc c'était l'objectif depuis le franchissement des 75 dollars le baril confirmé ici par le franchissement de cette zone des 80.50 on peut d'ailleurs remarquer que les mouvements sur le pétrole correspondent à des niveaux techniques assez intéressants la zone des 80.50 ici était déjà matérialisée avant la cassure ici et le fait que cette zone serve de support ici sur ces quelques bougies et on peut voir clairement ici que cette zone des 84.85 dollars le baril a fait de même puisque à peine on est venu ici tester cette zone qu'on a 1, 2, 3, 4 bougies c'est l'unité de temps 4 heures donc on est resté quelques heures ici sous cette résistance là nous avons un test on a marqué un nouveau plus haut significatif au delà des 85 dollars le baril globalement on peut voir à quoi cela correspond voilà on avait ici donc la forte dynamique suite au rebond qui avait pris sa source sur les très basses cotations liées au Covid-19 aux alentours d'avril-mai et puis on avait marqué ici ce point haut on avait consolidé ici sur une zone proche des 65 dollars le baril et puis on attendait ici un retour sur cette zone de point haut donc c'est désormais effectué une rupture ici de cette résistance et bien relancerait la dynamique moyen-long terme avec de nouveaux objectifs proches des 90 dollars le baril voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique Forex et matières premières je vous souhaite une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Générique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501